salut à tous dans cette vidéo je vais vous présenter la réalisation de ce bureau donc c'est un bureau qui est destiné aux activités créatives de ma fille d'accord donc il ya une partie rangement de chaque côté en bas également une partie haute pour ranger les puzzles les boîtes de jouets etc et ensuite une partie qui est conservée en bureau entre guillemets qui va lui servir à dessiner donc c'est un bureau qui est à taille enfant c'est dire qu'on est à une hauteur de plateau de 67 cm ce qui fait quelque avec un petit tabouret comme celui ci elle est parfaitement à hauteur pour dessiner et prendre plaisir à ce café cette vidéo me permet de vous présenter deux types d'assemblage l'assemblage par tourillon pour le bas de l'aide du bureau et pour la partie haute ça va être un assemblage par lamelles voilà allez on se retrouve très vite après la vidéo et j'espère que ça va vous plaire 1 2 2 2 3 2 3 2 du coup sur le crayon pika c'est un pika dry j'ai mis une pointe rouge pour pouvoir voir mes marques sur le truc parce que tout simplement un crayon de papier traditionnel j'aurais pas vu la marque voilà donc c'est pratique ces petits crayons la pika pika dry c'est vendu comme ça avec un petit eye crayon au bout et vous avez différentes couleurs de pointes rouge jaune bleu et la traditionnelle en graphite ça c'est cool donc là je viens de centrer du coup pour avoir une éco distance entre le bord ce trou le bord ce trou ce qui fait que ce trou se trouve parfaitement au milieu de la planche et on va venir percer des trous à espacement régulier pour mettre des tourions j'ai mes épaisseurs de plateau font 18 mm j'ai donc programmé une épaisseur de 18 mm ici ce qui fait qu'en fait entre le bord de ça et l'arrivée du trou on doit avoir 9 mm ce qui fait que quand je vais venir faire mes trous ici ils vont être parfaitement à 9 mm du bord quand je vais venir faire mes trous au dessus de ces plateaux là je serai aussi à 9 mm du bord ce qui fait que quand je vais venir les assembler j'aurai un affleurement parfait voilà donc arbitrairement je vais choisir un espacement je pense que je vais faire on va les marquer je vais en faire un trou à 4 donc de l'autre côté du coup c'est un trou qui est à 5 qui est ici ensuite je vais faire un trou à 8 11 donc 1 2 3 1 2 3 voilà je pense que ça paraît pas mal ce qui fait que je vais avoir un 2 3 4 5 tourillons sur l'ensemble de la distance donc j'ai 18 mm je vais venir enfoncer dans ce côté là environ 1 cm ce qui sera suffisant donc c'est assez simple de réglage on vient desserrer une petite molette ici donc là il a embuté pour traverser la profondeur il a embuté sur la planche dessous je vais rajouter un centimètre et ça me fera ma plongée alors alors C'est parti. Je vous remarquerez que pour conserver l'écartement parfait et l'alignement parfait de chaque trou, je ne démonte qu'une seule cale, c'est-à-dire que si j'ai besoin de travailler de l'autre côté, je vais d'abord me servir de planche de référence où je vais replacer la petite cale avant de démonter l'autre. Ça permet toujours de travailler avec la même position et éviter de s'embêter. Voilà, là il n'y a pas de danger, ça ne va pas se barrer. Donc là du coup, je vais régler la plongée du forêt, c'est-à-dire que j'ai plongé 12 tout à l'heure pour des tourillons de 35, donc il me reste 23 à plonger. Je vais mettre 24 par précaution pour les petites sûres, etc. Allez, on va essayer un petit assemblage à blanc, voir ce que ça donne et on démontra et on finira. Donc là, je viens de changer un petit peu la configuration, c'est-à-dire que je garde une butée pour être à la bonne distance de ce bord-là, et j'ai supprimé cette butée-là parce qu'elle était en plein bois. Bon, vous, je ne sais pas trop ce que vous dites. Vous avez l'habitude de faire, pour ce projet, j'ai décidé que le dessous du piétement, donc il y en a 4 au total, 2 aux extrémités et 2 au milieu qui vont faire des séparateurs pour avoir des étagères déjà cotés. J'ai décidé que ces pieds, j'allais replaquer les champs parce que j'ai toujours peur que quand on déplace les meubles, voilà, que ça vienne faire sauter ça. Donc on va mettre un petit plaquage de champ et après, je rajouterai sûrement des petits tampons pour que ce soit propre et que ça tienne bien au sol. Allez, on va faire ça, c'est parti. Donc, c'est de la bande de champ thermocollante, là. Le rouleau de 5 mètres, ça vaut 5 balles. C'est en grande surface de bricolage, j'ai pris ça, la même chose que ça. C'est normalement la même référence. Bon, si on compare au niveau de la teinte, c'est pas tout à fait ça. Mais sachant que de toute façon, l'éclairage venant sur le plateau ne sera jamais le même que sur le champ, ça ne se verra pas. Voilà, donc là c'est bon, c'est collé, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'arraseur de champ, alors je le fais avec une petite lame trapèze de cutter. Bon, c'est pas hyper propre, c'est pour ça que j'ai commencé par le dessous des pieds plutôt que de faire le côté du plateau. J'ai encore de l'entraînement à prendre et voilà. Ça va pas mal, mais c'est pas le top. Donc là, je viens de changer, j'étais sur un trou de 9 et là je passe sur un trou de 6 mm. Pour faire mes emplacements de petits taquets, voilà, donc ça sera tous les 3,2 cm. Donc ça sera à peu près sur les trois quarts de la hauteur du piétement. Ce qui va nous permettre ensuite de régler le positionnement des tablettes, voilà, en fonction de ce qu'on a arrangé dedans. C'est parti. 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 Donc dans cette deuxième partie, toujours pareil, je vais monter une étagère qui va être sur le bord droit du bureau, un peu moins profonde que le bureau en lui-même, puisque là on est sur une étagère de 40 cm de profondeur pour un bureau de 60 cm. Cette étagère-là, pour changer un petit peu, au lieu de l'assembler avec des tourillons comme j'ai fait pour la partie bureau, cette fois-ci on va l'assembler avec des lamelles. Ça va me permettre de vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'une lamelleuse et moi de tester une machine que je viens de recevoir, etc. Allez c'est parti, on y va ! Du coup, je vais avoir pas mal de coupes en série à faire sur mes panneaux. Donc je vais me servir du coup de la scie plongeante et de son rail et du coup pour faire du serrage rapide et je venais mettre mon serre-joint spécialement conçu pour les rails et je venais le visser en dessous, etc. C'était un petit peu laborieux et du coup il y a Olivier Beaupuis qui est l'administrateur du groupe L'Esprit Festool qui m'a envoyé ça pour essayer et c'est super sympa de sa part, je l'en remercie encore. Et donc ça, c'est un système de serrage rapide et ça s'appelle Festool FS rapide. Ça sert pour venir serrer rapidement le rail sur du panneau. Allez on l'installe et puis on vous montre. Voilà donc on vient tout simplement le glisser dans le rail comme ceci. Ensuite on le verrouille tout simplement avec cette poignée là. Là du coup il est vraiment verrouillé. Il y a la partie en face donc c'est le même principe, c'est le même système. Je viens à peu près ajuster la longueur. Voilà comme vous pouvez le voir là mon serre-joint, mon rail n'est pas serré et du coup je peux l'enlever, le retirer, etc. Là je vais juste venir pomper. Je viens juste pomper du coup. Et là, il n'y a pas de souci, c'est serré. Mon rail tient bien en position. Voilà, ok ? Si j'ai besoin de changer mon rail, j'ai juste à venir presser cette pièce là. Et mon rail s'enlève. Donc du coup, comme je vous disais, pour faire les assemblages, plutôt que d'utiliser les tourillons, cette fois-ci on va utiliser des lamelles. Donc Makita m'a envoyé une lamelleuse, d'accord ? C'est une lamelleuse 18V, donc elle est sur batterie. Pour faire des essais et voir que ça donne, je vous ferai une vidéo complète de cette machine évidemment. Et voilà. Donc la lamelle ou le biscuit, on appelle ça comme on a envie, c'est une petite pièce de bois un petit peu ovale, compactée. C'est souvent du hêtre. Et donc ça, ça vient dans un trou, dans un fraisage qui est créé par cette lame. D'accord ? Donc quand ça sort, voilà, vous avez un disque, donc c'est une fraise. Elle vient fraiser un trou dans le champ du bois ou dans une partie du bois en fonction de ce qu'on est en train de faire. Donc mes planches font 18 mm d'épaisseur. Ce que je veux, c'est venir placer une lamelle ici, dans le champ. Donc vous voyez, j'ai tracé mes traits d'axe. C'est ce que je viens de faire à l'instant. J'en ai tracé trois par planche et un autre ici et enfin un ici. D'accord ? Donc sachant que j'ai 18 mm d'épaisseur de bois, j'ai réglé la fraiseuse, d'accord, sur 9 mm. Vous voyez, la petite flèche rouge, on ne le voit pas très bien ici puisque je ne suis pas dans le bon reflet. Mais là, je suis à 9 mm. Donc c'est une machine qui est relativement silencieuse parce que je suis en train de vous parler et je pense qu'on s'entend. Il suffit tout simplement de venir pointer, on a la flèche rouge, on vient pointer notre trait, d'accord ? C'est relativement simple. On a l'alignement ici pour être sûr qu'on soit parfaitement à 90. On démarre. Et on entend. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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